bonjour et bienvenue à tous je vais attendre un petit peu je pense que les gens arrivent donc je ne sais pas si quelqu'un peut me faire un petit signe pour le son s'il vous plaît j'espère que voilà que le son est bon voilà j'attends je ne vois encore personne j'attends une petite personne à Soumaïa est-ce que tu peux me dire que le son est bon s'il te plaît à Yasmine aussi bienvenue tout le monde voilà super il y a des gens qui arrivent tout doucement est-ce que le son est bon super le son a l'air d'être bon donc je vais commencer bienvenue à tous c'est l'aime donc aujourd'hui je vais vous présenter une recette traditionnelle du nord de l'afrique je dirais pas seulement du maroc mais c'est vraiment du nord de l'afrique qui s'appelle le sullo alors un tout petit chouillard entre guillemets d'histoire il n'y a pas grand chose dessus mais ça vient confirmer un petit peu ce que je pensais alors avant les gens pendant la période on va dire des des califas les gens se nourrissaient en fonction je dirais de leur état de santé donc ça confirme plein de choses je viendrai vous donner les délais dans quelques instants en fait la recette que je vous propose aujourd'hui tu vois cette recette évidemment revisité je vous expliquerai pourquoi je vais revisiter donc je vais présenter les ingrédients donc ce selo sera à vendre pour les gens habitant bruxelles on va dire j'ai déjà quelques précommandes de personnes donc il en reste malheureusement pas déjà beaucoup mais voilà donc c'est un selo qui a été revisité mais ce selo à l'époque des donc il est apparu il s'appelait a selo entre guillemets à la période des almoravides donc à l'époque des morabitoun pour les gens qui parlent un petit peu arabe et cette recette était proposée en période de ramadan pour aider les gens à tenir durant je dirais la période où ils jeûnent donc vous dire qu'il contient énormément de choses je vous expliquerai en détail qu'est ce qui contient parce que moi j'ai calculé les différents types d'ingrédients c'est minéraux et micronutriments qu'ils contenaient donc je peux vous dire un petit peu ce que moi le selo que je propose je dirais contient donc ça c'est déjà une chose mais il faut savoir aussi que traditionnellement dans le nord de l'Afrique on utilise ce selo aussi on le donne aux femmes qui viennent d'accoucher donc les femmes qui viennent d'accoucher ben on leur prépare ce selo c'est un peu tracé c'est rentré je dirais dans les coutumes dans les dans les mœurs ses coutumes mais en fait ça n'importe c'est un sens parce que ce selo est tellement riche de sel minéraux de fer de zinc etc qu'il va apporter il va nourrir je dirais la femme qui vient voilà qui vient qui vient de la coucher donc à qui est destiné ce selo ce selo est destiné donc aux sportifs aux personnes qui ont la maladie de Crohn ou qui sont intolérants au gluten j'ai choisi des farines spécifiques sans gluten donc j'ai pris de la farine de sarrasin de la farine de châtaigne et une farine qui est assez rare mais qui est très très riche qui est la farine d'amande donc voilà ça c'est la première chose il est destiné aussi aux vegans j'ai un petit peu adapté je dirais voilà les la recettes donc j'ai retiré le miel et le beurre pour pouvoir permettre ce que j'avais déjà fait c'est délicieux pour pouvoir permettre aux gens aussi un petit peu qui ont des concepts philosophiques qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas pour aussi leur proposer une option de recettes sympa et en cohérence avec leur philosophie de vie ça c'est la première chose donc avant de commencer je dirais ce cette préparation et bien est ce que tout va bien au niveau de l'image parce que je reçois des messages l'image n'est pas inversée tout se passe bien oui non non oui je ne sais pas ce qui est voilà est ce que l'image est bien est ce qu'elle est inversée ou est ce qu'elle est bien avant de commencer la liste des ingrédients ok alors je vais vous expliquer comment j'ai procédé et comment ce se vaut comment cette mixture comment cette recette bon beaucoup de gens parlent de dessert moi personnellement c'est un je pourrais pas dire un repas mais c'est un complément d'aliment pour moi c'est un alicament donc c'est un aliment médicament donc c'est vraiment très j'appuie vraiment très fort sur sur le mot alicament parce que ça va vraiment régénérer vos cellules ça va vraiment vous apporter énormément de choses donc pour les amateurs de composition de valeur nutritionnelle il contient à peu près même un petit peu plus je pense 13 grammes de protéines pour 100 grammes de produits il contient à peu près 30 grammes de lipides d'excellente qualité ça veut dire très bien équilibré en oméga 3 6 9 ça c'est très très important donc ça c'est pour l'apport lipidique et vous avez à peu près une trentaine de grammes en glucides complexes donc dont à peu près je dirais un tiers en sucre en sucre de canne je dirais qu'on a transformé pour mieux le qu'on a transformé ça veut dire qu'on a mixé du sucre de cannebillon qu'on a mixé pour permettre je dirais une meilleure voilà qu'on puisse mieux le l'intégrer je dirais à la préparation et qu'on croque pas des morceaux de sucre c'est très très désagréable donc c'est vraiment et à peu près il ya à peu près 8 grammes de fibres donc c'est vraiment je passe ces détails je vous expliquerai vraiment les sels minéraux le potassium le phosphore les quantités énormes ça couvre ça explose c'est plus de 500 % de vos besoins on va dire quotidien donc en ce type de sels minéraux et micro nutriments donc par rapport un peu à ce qui contient et je vais faire la préparation donc le mélange donc d'abord la liste de recettes mais le mélange je dirais en live entre guillemets voilà alors je vais vous donner pour les gens qui veulent le refaire chez eux je vais vous donner la liste des ingrédients tout de suite je la répéterai évidemment plus tard je vous la donnerai via ma page bns donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de prendre note je la répéterai pour plus tard alors dans le gros plat le plus gros plat donc il ya la fameuse farine de sarrasin donc j'ai mis 500 grammes de farine de sarrasin donc au total il ya à peu près pour 3 kilos et demi au final de cellules d'accord donc 500 grammes de farine de sarrasin 500 grammes de farine de châtaigne et 500 grammes de farine d'amande alors les trois farines ont été grillées à la poêle parce qu'il ya des recettes on peut les faire au four moi je préfère à la poêle parce que je maîtrise le feu donc quand vous prenez une poêle assez large j'ai à peu près 32 cm de diamètre alors vous mettez un feu d'abord très fort et vous le diminuez et vous mettez ensuite la farine et vous n'arrêtez pas de remuer sinon vous allez brûler la farine et c'est pas le but le but c'est de la griller pour la rentre je dirais plus digeste ça c'est le but de cette technique donc je dirais même dans le temps rien n'est laissé au hasard si vous ne grillez pas la farine vous allez votre intestin vous allez surcharger donc cette technique de griller la farine mais pas la brûler pour conserver quand même je dirais sa composition il faut vraiment voilà maîtriser un petit peu le feu et ne faire très attention donc faire des allers-retours etc donc ça c'est très important alors il faut griller les farines dix donc de façon séparée vous ne mélangez pas la farine de châtais avec la farine de sarrasin etc parce que les compositions sont différentes et c'est par exemple la farine d'amande contient énormément de graisse par rapport aux autres donc moi ce que je vous conseille c'est de griller les farines une par une d'accord de les mettre dans des récipients différents et ensuite vous prenez un énorme un énorme récipient comme ceci enfin un énorme on appelle ça gessar dans la langue marocaine alors prenez un énorme bol plat voilà semi plat voilà si je puis dire et alors vous allez grâce à un tamis voilà ceci vous avez tamisé d'accord le but c'est de pas avoir ces grumeaux non cuits donc pendant vous que vous êtes en train de griller il y a des grumeaux qui se vendent c'est pas très agréable donc vous allez tamiser donc mélanger d'abord les trois évidemment farine ensemble avant de tamiser ne tamisez pas une farine par une farine donc vous mélangez d'abord les trois farines et ensuite vous tamisez donc vous mettez avec une grosse cuillère vous mettez deux voire trois maximum cuillères et vous tamisez au fur et à mesure donc les gens qui ont l'habitude de faire de la cuisine surtout de la pâtisserie connaissent donc vous tamisez en tournant donc en tapotant et en tournant je vais je vais le faire avec pour incorporer le sucre glace tout à l'heure mais je d'abord voilà vous expliquer un petit peu la recette alors ensuite vous prenez l'équivalent d'à peu près 400 grammes de sucre de calme donc il n'oublie pas qu'il y a à peu près un kilo il y a un kilo 5 de farine donc de sucre de calme bio d'accord et vous le mixez dans un dans un moulin café c'est très pratique si vous prenez un gros moulin café alors vous mixez et vous obtenez du sucre glace en fait il faut pas forcément jeter du sucre glace vous pouvez le faire vous même voilà et alors j'ai incorporé après par la suite un gras donc pas pendant que je mixais après j'ai incorporé une bonne cuillère à soupe de vitamine c donc ça s'achète en pharmacie en poudre donc une cuillère à soupe de vitamine c plus une énorme cuillère à soupe de cannelle alors il faut savoir que les épices de cannelle c'est pas juste pour donner du goût la cannelle est un puissant antiseptique et elle est énormément au niveau de la digestion donc elle va aussi jouer un rôle pour la digestibilité de ce de de cet allicament que je vous propose aujourd'hui donc ça c'est pour je vais dire le sucre le sucre glace vous avez ici je vous le montre bien ici c'est un mélange de sésame donc que j'ai légèrement légèrement torréfié je vous explique pourquoi pour conserver garder je dirais c'est sa bonne composition je dirais en acide gras essentiel qui puisse vous permettre de servir au corps pourquoi je l'ai légèrement grillé parce que généralement on le torréfie donc on torréfie le sésame avant de le mixer pour que ça donne du goût mais moi j'ai dit je préfère garder donc c'est du sésame bio j'ai préféré garder il ya à peu près 500 grammes de sésame pour 1,5 kg comme ça vous le savez donc 500 grammes pour 1,5 kg auxquels j'ai mélangé des graines de fenouil bio et de la graine d'anie bio d'accord que j'ai légèrement citorifié très légèrement vraiment je n'ai pas il n'y a même pas de quasi d'odeur qui est sortie pour faciliter je dirais le mixage et un petit peu avoir un peu plus de goût quand on a mixé donc il ya à peu près deux grosses cuillères à soupe de graines de fenouil et deux gros de grosses cuillères à soupe de graines d'anie qui sont aussi qui vont participer aussi à la digestibilité donc augmenter la digestibilité de cet allicament que je vous propose donc elles ont vraiment des vertus thérapeutiques et anti ballonnement donc c'est vraiment quelque chose vraiment qui va vous permettre de guérir vos intestins vraiment c'est vraiment un produit extraordinaire alors je les ai mélangés entre guillemets et donc j'ai légèrement horrifié parce que on peut trouver à l'heure actuelle sur le marché voilà du sésame tosté de l'huile de sésame tosté bio de première extraction à froid voilà qui va venir donner du goût à votre cellulose sans abîmer la matière première voilà vous avez ça et vous avez aussi les bonnes huiles mais avec un goût très très fort qui va donner vraiment un goût exquis au cellulose donc sans abîmer ici les graines de sésame que j'ai légèrement légèrement pour rappel très légèrement donc on les laisse pas vraiment brunir avec les graines d'anil graines de fenil alors ici je vous ai préparé la particularité de mon cellulose et que j'ai mis aussi des noix alors pourquoi des noix c'est pour rééquilibrer l'apport en oméga 3 de cette préparation on n'oublie pas les oméga 3 en bonne quantité fluidifie le sang permettent une souplesse entre les cellules une meilleure communication évidemment potentialise aussi la communication je dirais de vos de vos synapses donc vous êtes beaucoup plus concentré donc j'ai voulu apporter un plus donc des noix bio alors quand vous mixez les noix pour un cellulose vous ne les mixez pas totalement poudre vous laissez quand même des petits morceaux pourquoi parce que ça fait partie un petit peu de l'aspect gustatif quand vous allez manger vous prenez une petite cuillère vous allez peut-être vous pouvez le mettre sous forme de gâteau je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard vous serez croqués vous allez croquer des petits morceaux de noix c'est très très agréable si vous mettez tout en poudre très fine c'est pas très agréable dans le mélange donc vous mixez mais vous ne mixez pas tout en poudre vous laissez vraiment des petits voilà des petits morceaux j'irai d'un centimètre ou à demi centimètre voilà ça c'est les noix il ya près de 340 g de noix pas que j'oublie que je vous donne les entre guillemets les compositions les quantités pardon ici vous avez à peu près pour 500 grammes d'amandes ça c'est dans la recette traditionnelle avec le sésame donc 500 grammes d'amandes la même chose donc j'ai laissé certains donc certaines j'ai bien mixé donc dans le dans le mixeur à café dans le voilà et d'autres j'ai laissé quelques morceaux pour avoir ce côté on va dire très agréable voilà alors je vais procéder entre guillemets au mélange mais avant de procéder au mélange je vous expliquez un petit peu comment on peut manger ça et la valeur thérapeutique au niveau des personnes qui voilà qui sont un petit peu je vais pas dire en souffrance mais dont le ramadan je dirais à l'heure actuelle va poser un petit peu des problèmes on rentre quand même dans notre deuxième semaine et on commence à sentir les effets j'ai croisé certaines personnes quand j'ai fait mes courses hier qui étaient un petit peu dans un sale état malheureusement je peux pas donner des statistiques on va dire qu'il y en a qui le portent qui le supportent très très bien mais vraiment je voyais vraiment des personnes qui étaient vraiment assez mal physiquement qui avaient du mal à respirer qui était très pâle etc c'est malheureusement et je le dis et je le répète c'est lié à ce que vous mangez la veille il n'est pas nécessaire de se boinfrer il n'est pas nécessaire de manger pendant trois quatre heures pour vous permettre de tenir toute la journée ça je le dis je le répète plus votre digestion sera allégée plus vous allez nourrir vos cellules avec des bons produits plus le lendemain vous allez vraiment pouvoir tenir d'accord ça c'est vraiment très important nourrissez donner des choses qualitatives alors les gens m'ont dit pourquoi tu as pris des ingrédients bio pourquoi tu as un petit peu changé entre guillemets la recette etc je voulais dit je voulais toucher tout le monde je voulais que ce soit pour le patient diabétique je voulais que ce soit pour la personne qui a un crône je voulais que la personne qui fait du sport tout simplement qu'il ya un besoin d'énergie et sur une sur une sur un petit une petite quantité de temps il faut pas manger 400 grammes de ce lot trois ou quatre cuillères à soupe sont suffisants par jour comme je l'expliquais c'est un allicament donc il ne faut pas abuser des bonnes choses aussi donc on dirait mais c'est bon je trouve que la valeur calorique pour 100 grammes n'est pas énorme j'ai les quatre cuillères à peu près 450 kilocal mais pour tous les nutriments qui a dedans c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel donc je pense que nos anciens faisait de belles choses et qui savaient pourquoi ils le faisaient donc ça c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous et de vous dire nous avons à notre portée les moyens de constituer des choses voilà de le faire c'est pas une recette qui m'a pris énormément de temps parce que j'ai des grosses quantités donc j'ai dû la farine j'ai dû attendre pour la faire griller etc mais c'est pas quelque chose qui prend énormément de temps mais c'est tellement peu connu etc que les gens ben oublient ne le font pas ou ont un souvenir qu'ils ont mal digéré quelque chose qu'ils ont mal digéré un soulo parce que le seul lot qu'on vend traditionnellement voilà à peu près je pense 15 euros le kilo etc dans les grands dans les boulangeries ou ce genre de choses ben c'est de l'huile raffinée c'est de la farine blanche traitée voilà c'est des amandes qui ont été aussi traitées etc qui ont été aussi frites moi je n'ai rien frite et le goût est exceptionnel il n'y a pas besoin d'apporter trop trop de choses pour avoir quelque chose c'est une question de finesse d'accord on apporte comme les graines de fenouil les graines d'ani les graines de sésame comme les huiles donc ici aussi j'ai ajouté de l'huile de noix torrifiée aussi donc c'est tous ces ingrédients là qui vont apporter une finesse et vous allez voir quand vous allez le manger c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien vous n'allez pas avoir de reflux vous allez bien digérer et ça va vraiment vous faire du bien donc ça c'est vraiment le la grosse différence qu'on retrouve sur le marché évidemment le coût de le coût de ce silo c'est pas du tout le même coût qu'un silo que vous enlève les ingrédients n'ont rien à voir l'origine des ingrédients n'ont rien à voir et voilà c'est quelque chose vraiment que je tenais à dire les gens d'armes c'est un peu cher etc oui mais c'est ça c'est un silo qui va nourrir c'est un silo qui est destiné vraiment à monsieur et madame tout le monde mais aussi aux gens qui sont malades vraiment ça je tiens à le signaler d'accord donc ça c'est pour la partie ingrédients produits pourquoi j'ai utilisé ces ingrédients ce type de produits j'ai aussi voilà garder des noix et des noix et des amandes donc une des amandes et des noix naturelles donc pas grillés pas que ce soit parce que je vais les rajouter en plus donc dans les raviers ou quand vous allez manger votre silo vous en rajoutez deux ou trois au dessus qui vont apporter un petit plus au niveau gustatif mais aussi au niveau qui viendront compléter je dirais le reste de la préparation d'accord donc ça c'est un peu l'effet déco mais aussi effet compléter la recette d'accord donc on va passer un petit peu on va procéder maintenant à la au mélange voilà je fais ça bien je me désinfecte les mains voilà je me suis lavé avant je vous jure et plein de fois voilà donc je vais utiliser aussi les gants on fait ça bien on fait pas mes profs en mes profs d'hygiène seront contentes moi j'en suis sûr voilà donc comme je vous l'expliquais la veille je vais tamiser déjà pour gagner du temps les trois les trois familles d'accord alors maintenant je vais tamiser et incorporer la le sucre glace d'accord donc voilà comme ça je montre un petit peu comment on fait je vais utiliser mon petit ma petite machin donc je vais essayer parce que le direct 1 c'est pas la même chose voilà donc faut pas mettre trop parce que voilà c'est pas très agréable alors tous les ingrédients ici sont bio donc sachez le donc vraiment ça c'est très important de savoir la cannelle les épices les huiles la farine tout est bio alors je vais vous parler un petit peu de la farine d'amandes je parle pas de la poudre d'amandes mais je parle de la farine d'amandes alors qu'est ce que c'est la farine d'amandes et bien c'est une farine qu'on trouve pas facilement mais qui a été développée un peu pour les gens qui font un peu les régimes le régime paléo pour les gens qui connaissent je suis pas très pour certaines choses qui sont pas mal dans ce régime et je suis pas très pour 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 la définition à dire totale leur prise en charge totale des aliments mangent que des protéines en majorité etc voilà on dit ceci comme je vous l'expliquais notre métabolisme on est génétiquement composé pour digérer en association donc notre codification génétique est faite comme ça et nos enzymes fonctionnent comme ça en bloc donc le fait de dissocier sur du long terme et est vraiment néfaste pour le métabolisme donc ça c'est vraiment très important à savoir donc ce type de régime où toute votre vie on vous demande de dissocier de manger tel ou tel allemand et de voilà de de manger tel ou tel ou tel ou d'enlever tel ou tel parce que c'est mauvais il faut se méfier il faut vraiment se méfier alors tout simplement pourquoi il faut se méfier de ce type de choses déjà je vais expliquer pour l'aspect on va dire bio chimique donc au niveau des préparations de l'aspect bio chimique des éléments ça c'est déjà une chose mais aussi par rapport au fait que la nature nous a donné une pléthore de choix et la nature pour ceux qui croient en dieu ou mère nature ce que vous voulez et ben je trouve que dieu fait bien les choses et qu'il n'y a pas de hasard donc il mettrait pas un élément je dirais qu'il nous conviendrait pas moi je pense donc au fur et à mesure de mes recherches et de mes avancées par rapport à ça à mes lectures aussi mais j'ai constaté qu'il ya des éléments qui nous conviennent à certaines à certains moments et d'autres moins et qu'il faut apprendre à connaître et écouter son même son corps c'est aussi simple que ça donc je suis en train de mettre en place voilà d'observer d'observer plus de faire plus mes recherches mais en fait les gens qui pensent que voilà certains aliments ne leur conviennent pas du tout ou à non ça c'est parfait pour moi ou ça c'est mauvais puisque ça j'entends beaucoup à nia tu dis que que le beurre c'est bon pour la santé mais non le beurre c'est pas bon ça fait ça ça augmente le cholestérol le lait c'est pas bon et ben non sincèrement non c'est jamais malheureusement tout noir ou tout blanc sinon la vie serait trop facile donc il faut rester raisonnée raisonnable pourquoi chez certaines personnes le lait passe bien je parle toujours des choses de bonne qualité je compare ce qui est comparable on part pas les torchons et les serviettes donc il faut toujours toujours comparer des choses qui sont comparables donc dit à pourquoi pourquoi moi je supporte et l'autre ne supporte pas donc une question d'équilibré de déséquilibre donc on essaye un petit peu de guider maintenant en tout cas de guider mes patients sur ce type de prise en charge et je constate que vraiment quand les gens sont de plus en plus à l'écoute de leur métabolisme de leur corps et ben qu'ils ont des très très beaux résultats donc des fois moi j'essaie de comprendre pourquoi du comment donc le passé on se dit moi il me faut quelque chose qui me fait du bien tout de suite je me sens mal il faut régler le problème etc donc on essaye de l'aider mais le but je dirais c'est c'est que c'est que moi je comprenne et je puisse argumenter je puisse expliquer pourquoi telle personne supportait l'aliment à quel moment et d'autre pas et sans je dirais rentrer dans des analyses complexes qu'on a l'habitude de faire maintenant des prises en charge et ce genre de choses bonjour claudie je vais essayer de répondre à vos messages j'arrive à les lire donc si vous avez des questions n'hésitez pas d'accord donc c'est le but du live le but sinon j'aurais entre guillemets pré enregistré donc voilà là je viens d'incorporer donc voyez c'est très délicat c'est un peu comme les gens qui font du de la semoule et du couscous donc vous vous voilà vous voilà je sais pas comment on dit ça vous mettez les mains là vous frottez les mains vous frottez la semoule dans les mains donc j'apprenne des termes de façon plus délicate donc maintenant j'ai incorporé au fur et à mesure bonjour bonjour d'habila j'ai encore pas au fur et à mesure alors le sésame et les graines de fenouil et d'ami mixé et légèrement torréfié très légèrement torréfié là comme je vous l'expliquais donc il faut vraiment bien incorporer donc le slow c'est la toute la technique est dans l'incorporation pour que vous n'ayez pas des endroits où vous avez voilà vous avez des vous avez du sésame ou des ou des amandes ou des noix et à d'autres endroits vous n'en avez pas donc ça fait du grumeau le but c'est de de voilà de dégager les grumeaux un maximum un maximum c'est pas très agréable parce que vous allez croquer une grosse boule de de sésame mais c'est très ça prend à la bouche quoi d'accord donc j'essaie voilà de de bien incorporer ça évidemment je continuerai l'incorporation de façon plus délicate et voilà je continuerai à bien à bien incorporer le tout après la après la diffusion là c'était vraiment pour vous montrer vous expliquer je dirais en détail ces vertus là comme quoi comme je vous expliquez quand 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 voilà les femmes accouchent on leur donne on leur fait de ces préparations là alors il ya un autre type de ce loup qu'on appelle zometa dans le nord qui n'est pas du tout la même chose je pense qu'il ya base d'orge grillé et d'huile d'olive qu'on mélange avec de l'huile d'olive comme on fait des boules voilà ça c'est quelque chose c'est à peu près la même technique mais sauf qu'il ya pas qu'il ya pas de noix ou ce genre de choses à l'intérieur donc ça c'est vraiment le souffle le fameux le vrai souffle d'ailleurs qui est d'origine berbère il faut savoir que le s l'eau donc venait de voilà des allemands ravides qui était de d'origine berbère subsaharienne donc voilà un petit peu d'histoire j'ai fait un petit peu mes recherches j'aime bien j'aime bien savoir d'où les choses viennent donc c'est d'origine berbère donc même si celui ci beaucoup de jeux ça c'est d'origine berbère à la base donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions je suis là pour ça je continue à tout y est alors au niveau des sels minéraux j'ai été hyper surprise quand j'ai commencé à faire mes calculs je me suis dit waouh alors les gens vu qu'on a été sujet à de très fortes chaleurs ces derniers temps donc notamment par rapport à la canicule qu'on a eu il ya beaucoup de personnes qui m'ont contacté parce qu'ils ont ils ont fait ce qu'on appelle des crises de spasmophilie ça veut dire quoi ce sont des crampes nocturnes qui vous réveillent pendant la nuit et qui vuf vraiment au niveau du mollet ou de la cuisse ou de du pied et qui font super mal donc ça peut être même très handicapant et ça vous empêche même de vous allez vous allez boiter le lendemain si vous ne faites pas attention parce qu'elles sont répétitives alors pourquoi on a ces crises de spasmophilie comme je l'expliquais parce qu'on est déshydraté et c'est un déséquilibre de au niveau des ions de magnésium et potassium alors c'est l'eau ça vaut tous les compléments alimentaires du monde vraiment la composition de chaque de chaque élément donc de chaque noix incorporée du sésame etc contient énormément de potassium de phosphore de magnésium de calcium dont je vous expliquais tout à l'heure on est à plus de 500% 500% des apports journaliers recommandés alors il ya une hanem qui vient d'arriver qui me demande qu'est ce que c'est le sullo donc le sullo c'est une préparation j'ai un petit peu répété c'est une préparation à base de farine grillée normalement d'amande de sésame de miel et de beurre mais aujourd'hui je les révisité pour mes amis gluten free donc ceux qui ont la maladie de crône qui sont intolérants au gluten et pour mes amis vegan donc j'ai enlevé le beurre le miel et la farine de blé j'ai remplacé ça par la farine de châtaigne la farine de sarrasin et la farine d'amande voilà donc j'ai augmenté la charge aussi grâce à la farine d'amande qui contient à peu près 20 grammes parce que j'ai parlé de la farine d'amande je ne vous ai pas dit pourquoi je partais du régime paléo puis après j'ai changé de il ya personne qui me qui me rattrape sur ça que je n'ai pas donné la composition de la farine d'amande alors la farine d'amande est très riche en protéines voilà pourquoi elle intéresse les paléo cette farine contient 20 grammes de protéines pour 100 grammes elle contient aussi elle est très riche en lipides je pense à à peu près 50 51 grammes de lipides et elle contient à peu près 16 ou 18 grammes je pense entre 16 et 18 grammes de glucides donc grâce à cette farine j'ai pu augmenter la charge du silo donc ce silo a quand même 13 grammes de protéines au 100 grammes c'est l'équivalent à peu près de deux oeufs donc d'à peu près deux oeufs donc c'est vraiment très très intéressant d'accord voyez j'incorpore au fur et à mesure voilà j'essaie de pas faire trop de brumeaux c'est pas évident de pas en mettre partout aussi je suis pas très délicate à ce niveau là tout le monde sait que je suis pas douée je suis pas douée en pâtisserie je suis pas très délicate mais bon pour moi c'est pas un dessert c'est pour ça que je n'aime pas l'appeler comme dessert pour moi c'est vraiment c'est comme si vous preniez une petite gélule on va dire de voilà de magnésium potassium voilà pour moi c'est eux antioxydants par par excellence quoi ou les fameuses pour protéiner ou les gainers pris par nos amis les sportifs j'ai introduire maintenant les amandes comme je l'expliquais très riche en phosphore potassium et magnésium iode aussi savoir ça contient cette préparation aussi contient énormément de fer je vous ferai le calcul exact du fer de la quantité de fer du zinc du sélénium j'ai trouvé des micronutriments extraordinaires dedans c'est vraiment voilà je l'avais déjà fait il ya quelques années il ya deux ans pour ma mère parce qu'elle le voulait mais moi je voulais pas qu'elle le fasse avec ses huiles hydrogénées etc donc j'ai j'ai fait le sol on va dire traditionnel sans sans rajouter et ensuite l'année d'avant l'année d'après j'ai dit je viens je vais j'ai incorporé aussi des noix etc pas des noix plutôt pour rééquilibrer parce qu'il était en déséquilibre au niveau des oméga des oméga 3 donc voilà j'ai je me suis dit ben je vais je vais essayer quand même d'introduire ça et c'était vraiment succulent c'était vraiment délicieux alors ici vous voyez qu'il n'est pas très foncé c'est tout à fait normal il va foncer à partir du moment où on va mettre l'huile d'accord pour les gens qui veulent faire avec du beurre ils peuvent le faire aussi avec du beurre chez eux c'est pas un souci alors il faut utiliser du beurre gli très important un pour la digestibilité et de le gli est utilisé dans la médecine indienne traditionnelle dans la médecine ayurvédique et voilà le beurre les gens me disent ah mais t'es contre le beurre si vous saviez les bienfaits du beurre c'est un anti voilà un anti vieillis enfin un anti aging par excellence il ralentit le vieillissement cellulaire alors mes amis les sportifs je le répète le beurre qui soit gli de préférence gli pour les gens qui ont des intolérances parce que il est beaucoup plus digeste que le que le beurre on va dire traditionnel mais du bon beurre de baratolet cru aussi pour nos amis sportifs savez que les acides gras chaînes à chaînes courtes comme l'acide comme l'acide gras butyric contient le beurre et ben c'est une des voies privilégiées de l'une de l'utilisation de l'énergie de votre corps donc ne vous en privez pas si vous voulez plus performant si vous voulez potentialiser je dirais l'activité de vos hormones et ben mettez du beurre de bonne qualité alors faut pas le cuire évidemment voilà mettez du beurre dans vos aliments parce que vous allez de vrais voilà de vrais piles électriques dans vos activités physiques évidemment et même pour la concentration c'est excellent donc comme je dis c'est pas une question je dirais de 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 cet ingrédient peu pas cet aliment peu pas c'est une question de dosage alors on en revient un petit peu aussi au café parce que vous allez dire mais avec quoi je vais pouvoir manger ce cédo alors traditionnellement ça dépend des familles c'est soit avec du thé alors évitez que le thé soit très sucré aussi donc si j'ai pas mis beaucoup de sucre faut pas croire par rapport à un peu à la composition mais évitez de boire avec du thé trop sucré mais du thé normalement sucré ou sans sucre c'est très bien dans d'autres dans d'autres familles on le prend avec du lait donc moi si vous prenez avec du lait moi je conseille de le prendre avec du lait cru ou du lait légèrement pasteurisé ça c'est vraiment quelque chose que que je vous conseille vraiment sinon avec de l'eau pourquoi pas avec de l'eau voilà il y a des gens qui n'a mis ni le thé ni le café ni ni le lait voilà alors l'eau ça ira très bien je dis ça c'est un alicament c'est quelque chose qui va vraiment nourrir vos cellules d'accord ça c'est vraiment très très important ça va nourrir vos cellules donc je vous ai dit il faut pas en manger beaucoup à 3 cuillères à soupe c'est maximum donc une petite quantité d'en tenir longtemps alors ici je vais incorporer les noix pour rappel quand vous mixez ne mixez pas trop laisser quelques morceaux comme j'ai dit c'est plus agréable d'avoir quelques morceaux en bouche que d'avoir une poudre sans rien de tout sans rien dedans pas moi je trouve personnellement pas si les gens vous n'avez pas les morceaux mais sont vraiment tout petit vraiment ça permet un peu à avoir un petit croquant enfin moi je trouve très très agréable alors la prochaine fois je prendrai un truc un petit peu plus plus on va dire plus large un petit peu plus large un récipient un contenant plus large parce que là j'ai du mal à touiller là voilà je sais pas s'il y a des questions alors pour les diabétiques de type 1 la glycémie ne risque-t-il pas d'être trop haut avec ce celluleau alors absolument pas déjà les diabétiques de type 1 reçoivent de l'insuline d'ailleurs ils ne peuvent pas faire ramadan déjà à base normalement un diabète type 1 ne peut pas faire ramadan mais normalement l'alimentation c'est à dire que l'alimentation des diabétiques c'est une alimentation équilibrée tout simplement alors pourquoi ce cellule là ne va pas faire monter la glycémie il contient pour 100 grammes il y a 8 grammes de fibres dedans et en plus il contient des graisses 30 grammes de graisses dont la glycémie même s'il y a 30 grammes de sucre on va dire dans les sucres donc 20 grammes de sucre complexe et 10 grammes de sucre simple donc ça va augmenter de façon très 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 douce donc absolument pas et j'ai légèrement horrifié les choses pour ne pas changer l'indice glycémique justement donc pour que ça reste du slow food comme j'appelle ça d'accord donc les graisses les fibres tout ça va peut convenir très bien à un diabétique sans aucun souci oui sans aucun souci même pour ta fille de 8 ans j'espère qu'elle va aimer j'espère qu'elle aime les bons goûts parce que ça goûte assez le sésame je te connais c'est l'eau ça goûte c'est l'eau quand même alors moi j'ai pas mis de gomme arabique parce que je vois absolument pas l'intérêt technologique de mettre la gomme arabique alors la gomme arabique pour savoir c'est un liant qui provient de l'arbre d'acacia généralement du sénégal mais ça n'a pas d'intérêt pour moi dans ce lot alors ça a de l'intérêt à partir du moment où on voulait faire des petits gâteaux peut-être pour que ça tient tout seul mais mettre une cuillère à café pour à peu près voilà je pense un kilo je vois pas du tout l'intérêt du côté liant là dedans donc j'en ai pas mis et d'ailleurs dans certaines recettes ils disent que c'est facultatif et moi je n'aime pas les gommes comme la gomme de goire les gommes arabiques ça fait une espèce de pape dans les intestins alors on a déjà des pour la majorité des problèmes des espèces de dysbiose intestinale alors je n'aime pas mettre des produits qui vont venir surcharger les intestins pour rien donc ça c'est quelque chose que voilà je suis pas fan voilà je suis pas fan donc je prends du temps à bien mélanger vraiment pour bien mélanger le tout le sésame, les amandes et ensuite à la fin c'est vraiment à la fin quand tout est bien mélangé que vous allez mélanger avec l'huile pour certains vous pouvez remplacer comme je vous ai dit l'huile c'est pas dans ma préparation avec du beurre guilly et du miel mais il faut toujours mettre quand même une partie de sucre évidemment je vous conseille le sucre de canon raffiné il est accessible maintenant de façon on va dire relativement je vais pas dire bon marché mais c'est accessible à tout le monde il est pas trop cher je pourrais vous donner communiquer d'ailleurs les prix de ce type de produit là d'accord donc là j'effectue le mélange et alors je vais rajouter les fameuses huiles pour donner évidemment pour que ce soit pas ce que moi j'appelle c'est un étouffe chrétien il faut quand même que ce soit agréable alors l'huile va venir donner une consistance au cellulose qui est très agréable en bouche qui fond en bouche voilà plus évidemment toutes les propriétés de ces huiles de première extraction à froid voilà ça c'est quelque chose qu'il faut savoir donc il n'y a pas que l'aspect on va dire nutritionnel moi j'ai toujours dit j'adore la nutrition j'adore proposer des recettes mais il faut que ce soit bon il faut que ce soit bon il faut que ce soit agréable il faut que les gens aiment voilà donc c'est quelque chose pour moi qui est très 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 importante voilà alors on va passer un petit peu à l'huile je vais commencer par l'huile de sésame horrifiée alors c'est là on va en mettre moins que l'huile de noix d'accord on va en mettre moins donc il faut faire ça au fur et à mesure donc là il faut y aller bien et ça sent divinement bon sincèrement ça sent super bon oh là là ça sent vraiment avec ces odeurs de sésame grillé etc j'essaie de lire vos questions en même temps si je ne les vois plus c'est qu'elles ont disparu dans le fil conducteur dans le fil de discussion par le conducteur je suis en physique ça ne va pas dans le fil de la discipline de discussion vous n'hésitez pas à me les reposer si j'ai pas répondu c'est que je regarde au fur et à mesure j'essaie de ne pas en mettre partout ici voilà donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas alors ça peut être je dis un bon encas pour les sportifs aussi d'accord c'est vraiment voilà c'est quelque chose je dirais qui peut servir à tout le monde à vos enfants il faut aussi que vous appréciez à aimer à vos enfants aux sportifs aux gens qui ont des soucis de digestion il faut des graines d'année je répète les graines d'année et de fenouil vont permettre une meilleure digestibilité du produit donc je vous dis il n'y a rien dans les recettes vraiment dans le temps il n'y a rien qui est laissé au hasard voilà c'est assez impressionnant et plus je m'y penche plus je me dis c'est quand même voilà on n'a rien inventé comme j'appelle ça j'ai encore passé quelques voilà quelques je terminerai évidemment le mélange pour pas vous embêter à me voir mélanger comme ça à touiller en permanence donc voilà voilà donc ici je terminerai avec l'huile de noix tout à l'heure et vous donner un petit peu il y a à peu près 200 grammes d'huile qu'on va rajouter à ce mélange là on va bien 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 je mettrai mon temps pour bien tout mélanger etc après pour les gens qui ont commandé je pense que j'ai 5 commandes pour le moment donc je me serai dans des petites barquettes que vous pourrez venir chercher avec la petite décoration au niveau des amandes et des petites noix ici d'accord alors par rapport à cette préparation vous pouvez aussi si vous rajoutez un petit peu plus d'huile individuellement vous pouvez les faire en espèce de forme de cake je pourrais vous montrer à un moment donc en forme de cake et vous pouvez les transporter avec vous que d'avoir la poudre à manger comme ça à la cuillère ça peut être une bonne alternative aussi donc ça c'est déjà une technique pour pouvoir le transporter avec vous, le donner à vos enfants en tant qu'enca donc c'est quelque chose qui peut être je dirais peut-être même pendant l'année qui va permettre d'être un bon enca, je veux dire mettre toujours des biscuits ou ce genre de choses ça vous permettra un petit peu de vous recalquer en hiver je pense que c'est un bon produit c'est un bon, ça sera un bon, un bel outil entre guillemets qui vous permettra de nourrir vos cellules et de doper un petit peu votre cerveau dû au manque de luminosité vous savez pour la période de ramadan la période de ramadan, c'est quelque chose qui va nourrir vos cellules il va vous permettre de tenir un petit peu plus longtemps parce que vos cellules seront nourries de façon efficace ça c'est une chose donc voilà c'est un produit je dirais complet, comme je vous répète c'est un alicament le cellulot que je vous ai proposé aujourd'hui ce n'est pas entre guillemets un bel cellulot juste gustatif d'accord c'est vraiment un cellulot alicament alors je devrais lire les questions on peut commander oui, alors toutes les commandes vous m'envoyez un petit message en MP alors c'est 8,50 euros pour 100 grammes d'accord donc voilà il faut savoir que la base des ingrédients ça m'a coûté très cher donc je l'ai fait, je ne vais pas le manger tout seul voilà j'ai gardé une petite partie pour moi et ma famille mais voilà les ingrédients m'ont coûté plus de 200 euros donc oui, vous avez bien entendu je peux vous montrer le ticket c'est plus de 200 euros donc c'est pour ça que je vous explique c'est un alicament, il ne faut pas le manger comme ça et prenez conscience quand vous allez le manger prenez conscience que c'est quelque chose qui va vous nourrir qui va vous apporter quelque chose et n'en mangez pas des tonnes je vous dis maximum 2 à 3 cuillères à soupe alors les gens qui ont une spasmophilie là je conseille quand même 3 cuillères à soupe par jour juste le temps que les crampes disparaissent d'accord ? et vous allez voir que vous n'avez pas besoin de compléments ou d'autres choses de calcium ou n'importe quoi à prendre sur le côté cette préparation est complètement suffisante pour ça vraiment c'est quelque chose qui... voilà donc j'ai déjà testé, j'ai déjà goûté d'ailleurs les gens trouvent ça très bon, très fin je vous dis que le goût est très fin on n'a pas cette huile qui vient à l'arrière-bouche ou le reflux de cet excès d'huile ou de beurre de mauvaise qualité donc tous les ingrédients que je vais vous présenter sont vraiment des ingrédients avec une finesse incroyable alors remplacer la noix par les amandes peut perturber... j'ai pas lu... j'ai pas lu, je répondrai peut-être plus tard c'est vite mon... remplacer les noix par les amandes j'ai pas remplacé les noix par les amandes j'ai mis des noix et des amandes mais je n'ai pas vu la question, si tu sais me la reposer oui, c'est possible Luisa de commander deux barquettes en voyant moi juste un petit message privé je regarderai, j'espère que j'en aurai pour tout le monde sinon j'en referai s'il n'y a aucun souci, je vous en referai la semaine prochaine et n'hésitez pas à venir passer le chercher j'ai vraiment fait ça, un, pour vous partager la recette pour que vous puissiez aussi la faire chez vous d'accord ? et si vous n'y arrivez pas, vous ne trouvez pas tous les ingrédients et que j'ai pas mal de commandes, je peux la refaire, il n'y a aucun souci avec un grand plaisir voilà, moi j'ai voulu vraiment vous prouver, vous expliquer pourquoi on avait des tels types de recettes chez nous, dans notre culture tout simplement, et que ces recettes n'étaient pas là par hasard, c'est ça que je dis et j'essaierai un petit peu de revisiter toutes les recettes parce que même les tajines, etc je me suis rendu compte en fait que qu'ils avaient et qu'ils jouaient un rôle donc à l'époque, voilà tous les ingrédients, même les épices utilisés jouaient un rôle donc au niveau donc au niveau du au niveau des personnes à qui on donnait ces repas en fait voilà alors attends elle m'a dit remplacer le noix par des noisettes est-ce que ça peut aussi être intéressant au niveau nutritif ? là tu verras 4 fois la question des... super, merci oui, ça peut ça peut tout à fait mais le goût risque de changer mais tu peux essayer j'aimerais bien que tu me donnes ton retour d'accord ? j'adorais que tu me donnes ton retour parce que j'ai pas osé utiliser les noix parce que la noisette a un goût qui est très prononcé en fait et surtout si tu la torrifies tu vas voir qu'elle va prendre le dessus sur l'amande et le reste la noix, moi je l'ai pas torrifiée donc la noix ici que j'ai utilisée bio je l'ai mise pure j'ai pas voulu la torrifier donc pour qu'elle ne présente pas mais par contre j'ai mis un petit peu de l'huile de l'huile de noix pour rappeler un petit peu cette torrification et ne pas abîmer les ingrédients c'est pour ça que j'ai utilisé des huiles torrifiées ou toastées comme on appelle ça de bonne qualité évidemment pour pouvoir vous les proposer pour ne pas abîmer la valeur nutritive mais bon, si tu essaies moi j'adorais que tu me fasses un retour avec les noisettes j'ai jamais essayé avec les noisettes voilà alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions je pense avoir fait le tour donc je ne sais pas si vous avez des questions sur les farines sur la farine de sarrasin la farine de châtaigne elles ont un goût pourquoi j'ai utilisé la farine de sarrasin mis à part que c'est gluten free ce sont des farines qui gustativement parlant sont extraordinaires donc au niveau du goût donc quand elles sont torrifiées elles viennent apporter donc la châtaigne tu as vraiment un petit goût de châtaigne qui arrive en fin de bouche quand on goûte donc quand tu goûtes ce ceilio en fait c'est vraiment tu as une espèce de comment on appelle ça ? de feu d'artifice dans la bouche mais tu reconnais tous les ingrédients là c'est l'équilibre et la finesse donc c'est vraiment cet équilibre ces produits de qualité qui viennent donner un, l'aspect nutritif les fibres les sels minéraux mais qui viennent donner aussi un goût qui est délicieux moi je dis moi je ne propose pas un produit qui est bof c'est bizarre on dirait un étouffe chrétien non pour moi il faut que ce soit bon il faut que vous fassiez plaisir et que vous fassiez plaisir aussi à vos cellules voilà donc j'en ai fini un petit peu avec la préparation s'il n'y a pas d'autres questions et bien sur la préparation sur le mode j'ai dit pour utiliser un petit peu moins d'huile et mettre du beurre du glis le beurre glis pour l'aspect ayurvédique l'aspect nutritif enfin l'aspect je dirais oui nutritif de meilleure qualité n'hésitez pas à le faire je peux même vous faire une règle de 3 au niveau des quantités il n'y a aucun souci pour les commandes donc comme je répète c'est 8,50€ pour 100g donc vous m'envoyez un petit message en préfé je vous prépare vos petites barquettes et vous allez venir les chercher à partir de 16h je vous enverrai l'adresse en message privé je vous souhaite un ramadan moubarakseid je souhaite aussi aux non musulmans voilà un très très bon un très bon week-end long week-end profitez bien alors cette recette est pour tous évidemment que je vous l'ai expliqué les gens qui veulent se renutrir moi j'ai besoin de la renutrition avec cet alicament avec ce selou alicament n'hésitez pas reproduisez la recette recontactez-moi si vous avez des questions et voilà et je vous dis à très bientôt je ferai des petites vidéos notamment voilà sur quelques thèmes quelques thématiques viendront prochainement je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à bientôt au revoir et je vous dis